Bienvenue sur TuneSchool. Dans cet examen, dans cette séquence vidéo, on va essayer de corriger l'examen de bac pratique pour les sections maths, sciences expérimentales et sciences techniques de l'année 2017. La date, c'est 25 mai 2017. Alors, je vais lire avant tout les notes. Qu'est-ce qu'ils proposent ou bien qu'est-ce qu'ils imposent ? Important, une solution modulaire au problème est exigée, c'est-à-dire qu'il faut faire utiliser les sous-programmes. Donc, la première question, c'est bon. Deuxième point, enregistrer au fur et à mesure votre programme dans le dossier bac 2017. Donc, ici, il nous donne l'enregistrement ou bien le lieu de l'enregistrement qui est dans 2017, situé à la racine C de point en lui donnant comme nom votre numéro d'inscription. Alors, je vais lire attentivement avec vous l'énoncé. Donc, qu'est-ce qu'il dit ? Un IBAN. IBAN, c'est un code bancaire ou bien un code de compte bancaire à l'échelle internationale. C'est-à-dire que si on va faire des versements vers l'extérieur ou bien on va faire de l'extérieur vers un compte local, il faut utiliser l'identifiant qui est l'IBAN. C'est l'identifiant d'un compte bancaire international. Donc, un IBAN ou un numéro international de compte bancaire est une variété de caractères alphanumériques. Donc, elle est composée de caractères alphanumériques, c'est-à-dire strings. C'est le type chaîne, alphanumériques, c'est-à-dire texte et chiffres, qui identifient de façon distincte le compte d'un client tenu dans une institution bancaire. Donc, c'est le compte d'un client dans une institution bancaire partout dans le monde. Donc, exemple, si je vais prendre cet exemple-là, c'est TU383401, 587271, c'est un IBAN. Ça, c'est un IBAN, c'est-à-dire, c'est comme j'ai dit, c'est un compte ou bien un code de compte bancaire international. C'est un numéro IBAN ou TU. Donc, comment est composé le code ? Il est composé au début du TU, des initiales du pays au client, qui est la Tunisie. Par exemple, chaque pays aura un identifiant. Par exemple, Tunisie, c'est TU. 38, c'est quoi ? Ici, la deuxième partie, qui est 38, c'est le C plutôt, voilà, je vais sélectionner avant tout, et la clé IBAN. Donc, ça, c'est la clé IBAN. Donc, ce qui vient après TU, les deux autres chiffres qui suivent TU, c'est 38, c'est le code, ou bien la clé IBAN. Le reste des chiffres représente le code RIB. Donc, le RIB, ça, c'est l'identifiant d'un compte bancaire. RIB du client, qui est de longueur constante. Donc, le RIB, il est de longueur constante relativement à un pays donné. Donc, chaque pays, il a un RIB. Le RIB, qui est l'identifiant bancaire, il est sur une taille bien déterminée et qui varie d'un pays à un autre. Pour le cas de la Tunisie, le RIB, il est sur 20 chiffres. Sachant que le RIB désigne le relevé d'identité bancaire qui permet au titulaire d'un compte bancaire de transmettre ses coordonnées bancaires pour des virements ou des prélèvements. Donc, comme j'ai dit, pour des virements ou des prélèvements vers l'extérieur, on utilise ce code-là, IBAN. Alors, la clé IBAN est obtenue en utilisant le procédé suivant. Donc, maintenant, comment on a calculé 38 ici ? Comment on a trouvé cette clé IBAN ? Alors, premièrement, former une chaîne CH composée par les deux premières lettres en majuscule du nom du pays du client auquel on ajoute 00 à droite. Donc, on va prendre, par exemple, dans le cas TU et on ajoute 00. Après, former un nombre à partir de la chaîne CH en remplaçant chaque lettre par le nombre qui lui correspond selon le tableau suivant. Après, par exemple, le TU sera remplacé par TC29, UC30. Donc, on a pris ce nombre-là. On va calculer le reste de la division du nombre obtenu par 97. Le nombre qu'on a obtenu, qui est normalement 2930, sera divisé. Donc, 2930 et le 2, normalement, chiffre, sera... On va prendre le reste de la division par 97. Soustrait de 98 le reste obtenu. Donc, on va après faire une soustraction, c'est-à-dire la différence. Donc, 98, le reste obtenu. Le reste, on va faire, c'est de 98 moins le reste. Si le résultat comporte un seul chiffre, insérez un zéro à gauche. Donc, si on trouve un seul chiffre, on ajoute un zéro à gauche. Le nombre ainsi obtenu est la clé IBAN. Donc, de cette manière qu'on a calculé la clé IBAN. Regardez l'exemple pour comprendre davantage. Alors, pour le client, un client de la Tunisie, on obtient la chaîne TU, on ajoute deux zéros. Ça devient TU00. Le T remplacé par 29, le U par 30, ça va donner 2930 et 3 zéros, ou bien 293 000. La clé IBAN correspondante à ce client est 38. Comment on a trouvé ça ? Le reste de la division de 293 000 par 97 donne 60. 60, le retranchant de 98, c'est-à-dire 98 moins 60, ça va donner 38. Voilà qui est la clé IBAN de la Tunisie. Donc, on a pris le nombre, on a trouvé le reste, on a fait 98 moins le reste, donc plutôt 98 moins le reste, qui est 60, ça a donné 38. Donc, maintenant, il a expliqué le principe. Maintenant, je passe vers les questions. Donc, je passe vers la deuxième page. On se propose d'écrire un programme PASCAL qui permet de générer un code IBAN à partir de ces deux premières lettres. Donc, déjà, il a donné un programme, le programme principal, donc qui permet de générer un code IBAN à partir de ces deux premières lettres du nom, du pays, d'un client et de son code RIB. Pour cela, on donne l'algorithme du programme principal suivant. Donc, il a donné cet algorithme, donc au zéro début, proc saisir INIT et RIB, clé reçoit F1, clé IBAN de INIT, écrire l'IBAN correspondant à INIT plus clé plus RIB. Et ici, n'oubliez pas que le plus, ici, le plus sur les chaînes, il permet de faire la concatenation. Donc ici, il va concatener les trois à la fin. Donc, je dois respecter la même décomposition et le même programme principal. Je ne vais pas proposer une décomposition, je dois respecter l'énoncé et le programme principal. Alors, je passe vers les questions. Travail demandé, traduire l'algorithme génération en un programme, donc c'est le programme principal, en programme PASCAL et ajouter les déclarations nécessaires. Donc, la première opération, c'est de faire mettre le programme principal en PASCAL. Deuxième question, développer le module saisir, donc qui va saisir, qui permet de saisir deux lettres majuscules qui représentent les initiales du pays. Ici, le RIB qui doit être une suite de chiffres correspondant au pays du client de longueur. L avec L, compris entre 10 et 30. Donc, ici, le L, c'est la longueur du RIB. Comme on a dit, ça dépend d'un pays ou d'un autre. L qui est suite de chiffres correspondant au pays du client de longueur. L, donc on va saisir ici la longueur. Développer le module, troisième question, clé IBAN, donc cette fonction-là, clé IBAN, qui permet de générer la clé IBAN d'un client en utilisant le procédé décrit précédemment. Après, ajouter ce qui est nécessaire au programme de façon à ce qu'il puisse générer plusieurs codes IBAN relativement à un groupe de clients dont le nombre est inconnu à l'avance. Donc, ici, la quatrième, bien la dernière question. Donc, on va essayer de refaire ce traitement pour plusieurs clients. Donc, on va voir ça après. Donc, je passe vers la fin. Je pense normalement que c'est la dernière question, mais je vais vérifier. Voilà, ça c'est le barème.